Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Les amis, aujourd'hui on va parler Golden Carotte Made in Lilith, ça faisait longtemps. On va parler Paris pour cette grande finale de la Ligue Osiris et KVK aussi, de l'énormissime avenir en KVK. Mais avant cela les amis, comme d'habitude en ce vendredi, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple, pas d'excuses pour ne pas venir sur le Discord, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Vous l'avez aussi à droite sur l'Overlay, n'hésitez pas à nous rejoindre les amis. On va immédiatement commencer, alors déjà sur le calendrier des events, rien de particulier, c'est un petit peu éclaté, éclataxe au troisième sous-selle en ce moment, mais heureusement on a les paris de la grande finale. On n'a plus rien à part le MGE, c'est un peu vide niveau event, en tout cas rien d'original. Ce qui veut dire, ce qui veut dire quand même, qu'on devrait, je pense très prochainement, manger un patch, un petit patch avec des events. On est le 6 janvier, on a quand même pas mal d'events qui devraient arriver, on a les events du mois de janvier et surtout on va aussi avoir les events du nouvel an chinois avec pléthore de bundles. Lilith va nous donner des enveloppes rouges et va surtout nous faire payer des enveloppes rouges, un max avec des bundles pour ce nouvel an. Les amis, donc sur la grande finale de la Ligue Osiris, on doit bien l'avouer, on s'est un petit peu raté, alors on ne s'est pas raté, on a pris un risque, on le connaissait. Les GV77 n'avaient pas grande chance de gagner, mais cette probabilité existait quand même. Pareil pour les 89 CG, ils avaient fait en sorte que les 1V, comme je vous l'ai dit, apparemment on dit les 1-5, les 1-5 et les 60GT, alors les 60GT au moins on dit les 60GT, face donc l'un à l'autre, ils les avaient évité en demi-finale et donc là on a une cote qui est quasi fixe. Et regardez, ça nous donne quand même à chaque fois les paris et surtout les grandes finales, des données très intéressantes. Donc le match a lieu dans 2 jours, les paris ferment dans 1 jour, 15h06 et 22 secondes très précisément. Et franchement, regardez, je vous le montre avec le petit curseur là, regardez, je ne l'utilise pas souvent ça, sur cette zone là, voilà, on a le nombre de paris en cours. Et nous avons, et regardez bien ce nombre quand il sera arrêté samedi juste avant le reset, parce que je crois qu'après ils le font disparaître, c'est des malins, 535 503 gouverneurs qui ont parié. Alors attention, derrière un pari ou un gouverneur, il peut y avoir plusieurs comptes, donc plusieurs paris. Par exemple, moi je parie avec mes 3 farms plus mon main, ce qui fait que j'ai 4 paris. 535 000, c'est vraiment très très faible les amis, sachant que normalement, normalement, tous les joueurs actifs vont parier. Je me rappelle, la grande finale, même pas la finale, il y a de ça 2 saisons, et on pourra retrouver la vidéo sur ma chaîne, on était à 1,2 millions ou 1,3 millions de paris. Là, 535 000, moi ça m'inquiète, j'ai l'impression quand même que le jeu petit à petit diminue la taille de sa communauté. Alors, est-ce que Rock va s'arrêter ? C'est un débat qu'on pourra avoir dans un live ou dans une prochaine vidéo. On pourra en parler en ce début d'année 2023, c'est peu probable que Rock s'arrête en tant que tel, mais est-ce que ça va devenir vraiment un jeu beaucoup plus confidentiel qu'il ne l'est ? Là quand même, 535 503, le chiffre me paraît très 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 faible. Et moi-même, je trouve ça assez étrange. Bref, on en reparlera les amis, n'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis, et surtout si vous constatez que la communauté se réduit, c'est vrai quand même que c'est relativement inquiétant de voir aussi peu est-ce qu'ils vont sur d'autres jeux. D'ailleurs, il y a d'autres jeux qui vont arriver, qui vont être du très très lourd, comme Call of Dragons par exemple. On reparlera aussi, vous verrez très prochainement des vidéos sur ma chaîne de ce jeu-là. Mais pour le moment, donc, ce n'est pas glorieux 535 000. J'espère, ça se trouve, que tout le monde va voter vendredi, samedi, et j'allais dire dimanche, mais non, juste avant le match. Et encore une fois, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis. Donc pour le pari, on a vraiment un très gros avantage des 60 GT face au One V. Pourquoi ? Parce qu'il me semble que les 60 GT ont sorti les One V dans un précédent tournoi. 209 millions d'oriques de cagnotes côté One V, 605, presque 606 millions de cagnotes côté des 60 GT. Donc on a un ratio un tout petit peu plus faible que 3. C'est un ratio, je vous l'avoue, qui n'est pas très élevé. Mais quand même, beaucoup de joueurs pensent que les 60 GT devraient gagner assez facilement ce match. Au niveau des scores de tombeau, qui sera le leader du tombeau ? Qui sera le leader du score d'occupation ? Qui sera le leader de la mise à mort totale ? Et qui sera le leader du score de provision ? Il faut parier. Alors, sur la provision, moi, je parie sur les One V. Et on va mettre 200 quand même. Et ça fera x2. Ça va nous dépecer pas mal. Sur... On va quand même le faire. On va quand même le faire. Ça me fait un x2. Ça me fait un x2. Alors que de l'autre, j'ai presque un x3. J'hésite. Ça me fera perdre 800. Allez, on va quand même le faire. En provision, je mets les One V. En score de mise à mort totale, je mets les 60 GT. En score d'occupation et de tombeau, c'est là que ça va être le plus chaud. Les One V sont très forts en occupation et très forts en tombeau. Les 60 GT aussi. Je ne pense pas que les deux seront sur le même. On ne peut pas et avoir l'occupation et avoir le tombeau. Est-ce que les binômes qui sera le plus fort sur la gestion de l'occupation et des tombeaux ? Il va falloir faire un choix là. C'est un choix assez compliqué. J'hésite moi-même. Je me dis que sur l'occupation, ça peut être les 60 GT. Et sur le tombeau, ça peut être les One V. Comme ça peut être l'inverse. Je pense que sur le tombeau, les 60 GT vont vraiment être très forts. Et je vais dire que sur l'occupation, c'est les One V qui vont gagner et qui vont tout mettre dessus. Donc là, il me reste 1500. Alors un petit peu plus parce que j'ai des Auric à récupérer. Voilà, 1625. Et évidemment, maintenant, il faut vraiment maximiser les gains. Et donc, je vais tout mettre sur les One V. Est-ce qu'ils ont une chance de gagner ? Oui, je pense qu'ils ont une chance de gagner. On va, quoi qu'il arrive, de toute façon, récupérer des Auric en dessous. Puisqu'on a parié, on ne peut pas tout perdre là. Mais c'est des paris risqués. Alors, si on résume les paris que moi, je vous conseille. Encore une fois, le store n'est pas oufissime. Regardez, à part les 2000, j'aurais pu en acheter l'un des deux. Si je n'avais pas fait de paris autour d'avant, j'aurais pu acheter même les deux coffres de matériaux d'équipement. Excepté les coffres de matériaux d'équipement. Le reste, on s'en fout un petit peu. Alors, ce ne sont pas les règles. Je vais retourner dans le store. On s'en fout un petit peu. Du coup, je vous conseille de m'axer sur les 1V pour le score d'occupation de mettre les 60GT. Le score d'occupation de mettre les 1V, les 1-5. Le score du nombre de morts de mettre les 60GT. Et le score de farming de mettre les 1V. Et si vous voyez ce que je dessine dans les paris en dessous, c'est cohérent avec une victoire des 1V. On va voir. J'espère vraiment qu'il gagnerait. S'il gagnait et qu'on avait raison partout, on récupérerait à peu près sur le premier pari du match. On récupérerait autour des 2.000 aurics en plus. Et surtout ceux d'en dessous, on récupérerait 800. On récupérerait 2.800 aurics. On aurait 6.000 aurics. Et avec 6.000 aurics, normalement, on vide quasiment le store. Ah non, on ne vide pas tout à fait le store encore. Il faudra refaire un pari. Mais en tout cas, on pourra se mettre déjà bien. Voilà pour ce pari. C'est risqué, je vous l'accorde. Mais sans risque, pas de gain. Gros risque, gros gain. Vous le savez, même si ce store-là n'est pas ma priorité numéro 1. Je pense qu'on a de bonnes chances de se mettre bien. Passons à présent, les amis, à cette golden carotte de Lilith concernant les formations. Parce que là, ils ont été magnifiques, nos amis de Lilith. Alors, vous le voyez sur mon serveur, je suis sur le 1474. 1474, je n'ai pas encore les formations. Je n'ai pas encore le bâtiment. Je n'ai rien du tout. Et Lilith a envoyé un mail in-game à un certain nombre de royaumes, de joueurs sur ces royaumes-là. Et regardez, je vous ai extrait un petit screen qui vient d'Absodion. Ce screen-là, il est passé sur le Facebook officiel également en plus du Discord d'Absodion. Et Lilith a envoyé donc un mail in-game à une liste de serveurs. Et comme de par hasard dans cette liste, il y a le 1254 de notre ami Bunny et Shisgul, comme de par hasard, pour annoncer qu'une trentaine de serveurs, allez, j'exagère, peut-être une trentaine, une bonne vingtaine en tout cas, une bonne vingtaine de serveurs, allaient de nouveau recevoir la mise à jour et les formations notamment, et l'armement, les attirails. Ils vont pouvoir en bénéficier. Cette liste est relativement restreinte et ils continuent de dire qu'ils vont mettre ça au fur et à mesure. C'est totalement unfair, injuste. On se retrouve face à des royaumes qui vont avoir une expérience beaucoup plus grande parce que Lilith met énormément de temps. Là, les derniers qui ont eu une mise à jour sur l'attirail, c'était il y a déjà, que je ne dise pas de bêtises, il y a un bon mois. Et là, regardez, ils en rajoutent seulement une grosse vingtaine. Et donc, on se retrouve avec une équité assez importante parce que là, ce n'est pas une question d'ancienneté du royaume. Il y a des royaumes jeunes, il y a des royaumes anciens. Donc, c'est vraiment n'importe quoi. Du coup, Lilith nous met quand même une belle carotte pour tous ceux qui n'ont pas accès aux attirails. Et en plus de prendre une carotte, comment Lilith fait ce tirage au sort ? Pourquoi retrouve-t-on un gros royaume comme le 1254 dans la liste et pas d'autres très gros royaumes impériums ou beaucoup moins connus du moins ? C'est vraiment étonnant. Il y a donc un sondage, pas un sondage, si c'est un sondage qu'ils disent, c'est une suggestion. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle sur le Discord officiel qui a été lancé. Je vous la montre tout de suite. C'est sur le Troll Slayer qui permet de faire des suggestions sur, encore une fois, le Discord officiel de ROK. Alors là, sur le screen, elle n'est qu'à 929, mais on est bien plus haut maintenant. On est à plus de 1500, si je ne dis pas de bêtises. Où il est demandé à Lilith de sortir le système de formation. C'est la suggestion en haut. De sortir le système de formation pour tout le monde en même temps. et ils ne disent pas au hasard, en prenant des royaumes au hasard. Clairement, c'est une très, très grosse carotte. En dessous, il y a un autre post. Est-ce que, hey Lilith, est-ce que vous pourriez arrêter de considérer les royaumes de manière aléatoire sur le formation et les sortir sur tout le monde en même temps, patati patata, ne serait plus faire ? Bref, le premier, n'hésitez pas les amis à aller sur le Discord officiel. Je vous mets le lien en suggestion directement sur ce sondage pour que vous puissiez aller cocher la case. Oui, le petit yes vert là pour dire que vous voulez que le système de formation, si vous trouvez ça plus juste, évidemment, si vous n'êtes pas d'accord, cocher la croix rouge, que le système de formation doit sortir partout en même temps. Parce que là, c'est quand même une grosse carotte en prévision pour tous ceux qui n'en bénéficient pas, qui n'en bénéficieront pas. C'est compliqué à dire ça aussi, donc vivement qu'il le sorte et il faut qu'il le sorte pour tout le monde en même temps. Voilà pour cette méga carotte en cours. Les amis, je vous mets le lien en description encore une fois. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous, vous en pensez et comment c'est sur votre royaume si vous avez eu la chance de faire partie des royaumes tirés au sort par Lilith. On finit les amis en parlant KVK. Comme promis, on va parler d'un KVK très intéressant et qui est tout juste à son commencement. Il s'agit du KVK, évidemment du 10-21. On ne peut pas le rater, le KVK du 10-21, finaliste de la Ligue Osiris. Le 10-21, donc un très très gros royaume. On y va tout de suite. Vous le voyez, il est sur le KVK du 22-68. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux royaumes impériaux. Donc le 10-21, qu'on connaît à présent grâce à la Ligue Osiris notamment. Et les SV-68, évidemment qu'on fait une belle Ligue Osiris, mais moins belle que les 10-21. Bien sûr, on se retrouve donc le 10-21 est tout seul en haut à gauche sur son territoire. Le 22-68 est tout seul en bas à droite sur son territoire. Sur le papier, c'est les deux plus puissants. Et regardez ce carnage que ça va être. Tous les autres sont à trois royaumes. Ça veut dire que le 10-21 et le 22-68 sont aussi puissants en matchmaking que trois royaumes réunis. C'est clairement unfair. Et n'importe quoi ce matchmaking fait par Lilith, franchement, je ne comprends pas. On est à 9 jours, 9 heures, 5 minutes et 48 secondes. Les portes de niveau 4 ont déjà ouvert. Elles ont déjà été ouvertes. Et on va aller tout de suite voir ce que ça donne sur ces royaumes-là. Déjà, regardons les différences qu'on a face à face. Et vous allez voir. C'est là en plus. Quand on a trois royaumes, c'est n'importe quoi, franchement. Trois royaumes, il faut au départ pour la coalition, on a tout de suite les trois. Pourquoi il faut prendre les trois plus grosses alliances de chacun des royaumes ? Le 10-21, 18 milliards. 18 milliards, 300 millions. 2 milliards, 8 milliards. 2 milliards. Donc clairement, ils n'ont qu'une seule alliance. Mais quand même, ils alignent 22 millions sur cette première coalition. Alors, ce n'est pas énorme, 22 millions. Le 10-21, comme le 22-68, sont des petits impériences, mais avec une très grosse alliance de stratèges. 7 milliards, 9 milliards et 2 milliards. Vous allez me dire, oui, c'est la même chose. Ils sont à 19, presque 20 milliards. Non, ça n'a strictement rien à voir. Les mecs n'ont pas, quand on a une alliance qui n'est que à 9 milliards, on a évidemment, et malheureusement pour eux, pas de méga baleine. Alors là, je suis sorti du KVK. Hop là, je suis sorti du KVK. On y retourne tout de suite avec mon gros doigt. J'ai cliqué à côté. Non, ce n'est pas celui-là, c'est celui-là. Et voilà. Hop là, voilà comment je suis sorti. Donc, on aura des zooms. Ça n'a strictement rien à voir en termes de puissance. Une alliance à 18 milliards et deux alliances à 9 milliards. Ce n'est clairement pas comparable. Celui-là, c'est le troisième plus puissant normalement sur le papier. Les MCM, ils se retrouvent à 14 milliards, 6 milliards et 2 milliards, presque 15. Alors là, en puissance, ils sont au-dessus. Mais non, encore une fois, ça n'a rien à voir. On va directement jumper sur le deuxième impérium, voir si lui, il va pouvoir tenir le choc face au 10-21. Ce que je ne pense pas, mais peut-être que je me trompe parce que le 22-68 est quand même moins puissant. Voilà, 14 milliards, 12 milliards, 11 milliards. Lui a une chance réelle s'il doit se fight contre le 10-21 puisqu'il va avoir du soutien. Mais encore, ça va dépendre du niveau de méga-baleine qu'ont le 10-21. Mais presque 15 milliards, 12 milliards, 11 milliards, le 22-68 sur le papier a un très gros avantage. On regarde le dernier coin parce que normalement, c'est le quatrième dans l'ordre des puissances. Ça se trouve, il peut avoir trois alliances à 10 milliards et ça serait une grosse surprise. 9 milliards, 10 quasiment, 10 et que 4 pour la dernière. Franchement, ça va être un KVK si le 22-68 et le 10-21, ce que je crois, ne sont pas alliés, qui va être intéressant. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé à l'ouverture des portes ? Regardons en Bengala, le 10-21 évidemment est sorti et a encerclé son adversaire, le pauvre. Que voulez-vous qu'ils fassent ? Ce royaume-là, leur plus grosse alliance, elle est à 11 milliards. Ils ont une deuxième à 10 et une troisième à 8. Ça reste quand même limité parce qu'ils n'ont pas, très probablement pas, de méga-baleine. Donc forcément, ils se sont fait enfermer. Bon, probablement la même de l'autre côté. Regardons, non, il n'y a pas eu... Si, si, ils les ont enfermés. Donc, ils ne sont pas alliés avec eux. Ils les ont aussi enfermés de l'autre côté. Est-ce qu'ils ont pu sortir ? Oui, ils sont avec leurs alliés ici. On va tout de suite voir qui est avec qui. Le Weiji, ils se sont fait enfermer. Donc, le royaume... Je ne dis pas de bêtises, non. Ils se sont bien fait enfermer. Le royaume en Leverkusen est allié au 10-21. Et ce royaume, il n'a même pas tenté de sortir face à l'autre. Donc, le 22-68 et le 10-21 sont bien l'un face à l'autre. À gauche, il est avec son allié. On a l'air d'être avec un petit 4 versus 4 à l'ancienne. Et ça va faire plaisir. Donc, ce KVK, il va être à suivre. Surtout, quand on va arriver au choc du 10-21. Face au 22-68, on va voir qui gagne. L'alliance de baleines. Ou les alliances un tout petit peu moins de baleines. Avec, évidemment, des gros joueurs CB. Mais moins de baleines. Regardons une dernière fois les Black Jacks. Hop là. Voir l'alliance. Les membres de l'alliance. Donc là, je suis sur quelle alliance ? Non, je suis sur quoi cette puissance à 17 millions pour le lead ? Déjà, on a un bon roadster. Ils ont quand même des très très gros joueurs. La majorité, tous au-dessus des 100 millions. Avec même des baleines à 200 millions. Ça va être du très très lourd. Ce combat sur les prochaines zones. Ce KVK, le C1-16-51. Évidemment, on va le suivre avec attention. Les amis. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Les amis, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colosal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça me fait vraiment très plaisir. Et ça aide énormément le développement de la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, les amis, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo ? Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Un excellent week-end à tous. Et je vous dis à plus sur Rock. et je vous dis à plus sur Rock.